Bonjour à toutes et à tous, on va dans cette vidéo parler de ceci, un instrument de mesure que je me suis procuré il y a maintenant plusieurs mois, j'ai donc un certain recul sur l'usage d'un petit peu toutes ces fonctions. Alors ça va pas être une vidéo présentation de l'appareil en lui-même puisque la notice se chargera très bien de cette tâche là à ma place, ça va être en fait une vidéo démonstration qui va permettre de montrer plusieurs exemples d'usages de ce type d'appareil là, ce qui va permettre de comprendre bien sûr à quoi il sert et un peu plus personnellement à quoi à moi il devrait me servir dans toutes mes aventures techniques diverses. Alors il s'agit d'une pince empérimétrique qui a des fonctions de wattmètre, de multimètre et d'ampèremètre. Alors les fonctions multimètre c'est mesure de tension, mesure de continuité, de résistance, on va pas du tout en parler puisque c'est extrêmement connu, ça va pas en intérêt dans le cadre de cette vidéo là. On va vraiment s'intéresser aux fonctions spécifiques de cet appareil là en commençant par la mesure de courant mais effectué par pince empérimétrique et puis ensuite on verra les fonctions de mesure de puissance qui vont autour. Commençons par le début en disant que pour mesurer un courant avec une pince de ce style il suffit en gros une fois qu'on a fait quelques réglages éventuellement d'aller en serrer le conducteur parcouru par le courant dans la pince et puis ensuite de lire l'écran. Donc là nous sommes à peu près à 300 milliampères quelque chose comme ça. Le premier avantage que vous notez tout de suite avec l'emploi d'un outil comme ça c'est que eh bien nous n'avons pas besoin contrairement à un multimètre employé en mode ampèremètre d'aller démonter, désassembler le circuit pour aller insérer un appareil de mesure. Là on fait simplement claque autour du conducteur et on obtient notre valeur. Alors pour l'amateur c'est déjà un petit avantage mais pour un usage disons industriel c'est extrêmement avantageux parce que imaginez qu'on soit dans une usine, qu'on ait des machines en production on peut pas se permettre d'aller couper une machine, d'aller interrompre une fabrication simplement pour insérer un appareil de mesure et faire une lecture de courant ou de puissance. Et donc avec un appareil comme ça cette question là est réglée. En plus c'est complètement isolé, avec ça on ne manipule pas vraiment de l'électricité, c'est complètement en plastique. L'erreur à ne pas faire avec un instrument de ce style, de toute manière on voit tout de suite que ça ne marche pas, c'est d'aller en serrer plusieurs fils contenus dans un câble par exemple comme ici avec des fils de polarité différentes parce qu'à ce moment là on va avoir un effet d'annulation respective des champs magnétiques, ce qui va donner un résultat qui n'est plus du tout cohérent. Il y a un point très important à avoir en tête quand on choisit une pince, c'est qu'il existe deux types de capteurs différents utilisés pour capter le courant à ce niveau là. Il y a des pinces qui sont dotées de ce qu'on appelle un transformateur d'intensité. Alors le transformateur conservant sa définition et bien il ne supporte pas, toujours pas le continu, ce qui fait que ça va être des pinces qui sont seulement capables de mesurer l'alternatif, ce qui donne des usages qui finalement sont cantonnés globalement au secteur, au réseau électrique. Alors ça peut ne pas être un problème selon les activités qu'on mène mais le jour où on a affaire à une source de type batterie et bien on se retrouve tout bêtement bloqué. C'est donc pour ça que j'ai choisi ici une pince qui est dotée d'un capteur à effet Hall, aussi bien capable de mesurer l'alternatif que le continu et on va d'ailleurs voir juste après un exemple de mesure sur du continu. Voici donc notre exemple de mesure dans lequel va intervenir cet ASI, donc c'est un onduleur pour PC entre guillemets. Alors ne faites pas attention à son état, c'est un truc qui est récupéré, bricolé et modifié mais bon ça fonctionne. Le but avec ça va être de convertir les 12 volts fournis par cette batterie en le secteur qui lui va sortir au niveau de cette prise là, qui va alimenter environ 170 watts d'éclairage fluorescent et le but ça va être pendant ce temps là de mesurer ce qui se passe au niveau de la batterie. Pour mesurer du continu il faut par contre à chaque fois faire un reset avant de mesurer, donc là il y a un ampère qui s'affiche, on appuie là dessus pour mettre à zéro, on passe à zéro et cette fois on est prêt à mesurer le continu effectivement. Donc démarrage de l'ASI avec les charges connectées en sortie, voilà ça chauffe, ah oui on atteint pratiquement 20 ampères de courant drainé au niveau de la batterie donc valeur vraiment très très importante qui la sollicite fortement, donc la valeur compte pas tellement, ce que je voulais montrer surtout c'est l'ordre de grandeur, d'ailleurs je vais éteindre parce que ça fatigue la pauvre batterie. Alors 20 ampères c'est beaucoup, il faut savoir que ça ne pourrait pas être mesuré par la plupart des multimètres, la majorité des multimètres sont limités à 10 ampères, on va d'ailleurs trouver dedans un fusible très souvent sur ce même calibre 10 ampères. L'autre avantage de cette pince là c'est que quand on l'installe en circuit comme ici, elle ne modifie pratiquement pas le circuit. Il faut savoir que quand on ajoute un multimètre dans un circuit utilisé en ampères, ça n'est pas du tout anodin, ça apporte une modification au niveau du circuit. Quand vous ajoutez un multimètre, vous allez ajouter de la résistance parasite ou de l'impédance parasite qui va être dû à la résistance parasite des cordons de mesure, la résistance parasite des pointes de touche, tout ça s'additionne bien sûr, plus la résistance parasite du fusil de protection et au multimètre, plus la résistance parasite du shunt de mesure, là je la considère comme parasite, tout ça va faire une impédance ou une résistance parasite et qui va provoquer nécessairement une chute de tension. Alors la chute de tension provoquée dans le cas d'une mesure par un multimètre utilisée en ampères mètres peut poser un problème dans certains cas et typiquement ça pourrait arriver dans le cas de cet ASI. Alors imaginons que le courant n'atteigne pas 20 ampères mais soit en dessous des 10 et qu'un multimètre puisse le mesurer, on pourrait avoir un problème à cause de cette chute de tension parce que l'ASI c'est un système asservi d'une part, s'il y a une chute de tension à l'entrée par exemple parce que la batterie se décharge ou parce qu'on a ajouté un multimètre, l'appareil va se mettre naturellement à appeler un courant plus important de manière à toujours pouvoir réussir à maintenir la même tension de sortie au niveau du secteur reproduit. Ce qui veut dire qu'en mettant un multimètre là dessus, on verrait un courant plus grand causé par la chute de tension au multimètre alors qu'il n'existe pas en réalité. Donc ça fausse quelque part la mesure, ça c'est une première chose. On pourrait avoir un deuxième problème, c'est que la chute de tension que provoquait un multimètre pourrait faire croire que la batterie est déchargée parce que dans les ASI, il y a un système qui mesure en permanence la tension de la batterie et en dessous d'un certain seuil, l'ASI coupe les charges qui sont connectées en sortie de manière à ne pas faire tomber la batterie dans ce qu'on appelle une décharge profonde, ce qui l'endommage chimiquement. Et si le multimètre utilisé en impermètre fait une chute de tension trop grande et fait croire que la batterie est morte, le système va couper les charges et on pourrait par exemple ne même pas pouvoir effectuer la mesure. Voilà donc c'est un gros problème qui bien sûr n'apparaît pas avec la pince en périmétrique qui ne provoque pas de chute de tension. Donc elle bien sûr elle est capable de mesurer des courants très très importants. Avec ce modèle là on peut monter jusqu'à 900 ampères de courant continu. Et j'ai découvert un autre avantage par rapport à un ampère-mètre classique, c'est que nous ne grillons pas de fusible. En tant que bricoleur on grille souvent le fusible du multimètre à la moindre fausse manœuvre. Et bien avec ça il n'y a pas de fusible qui grille ce qui fait que ça nous fait gagner du temps. Alors on le verra tout à alors sur le secteur cette pince là c'est aussi mesurer des puissances et également la puissance en continu. Donc ici je capture toujours le courant qui sort de la batterie et si je viens en plus capter la tension aux bornes de cette même batterie on obtient cette fois la puissance qu'elle débite en temps réel donc à peu près 240 watts. Alors normalement quand on fait ça on doit respecter à la fois le sens du courant conventionnel qui est indiqué par la flèche qu'on a ici sur la pince et en même temps respecter la polarité au niveau des bornes mais si on ne le fait pas la valeur absolue reste bonne c'est simplement le signe au niveau du côté de l'écran là qui va changer. Alors pouvoir mesurer de forts courants notamment continu ça va être extrêmement intéressant à chaque fois qu'on aura affaire à des batteries comme source d'alimentation. On pourra s'intéresser soit à la charge quel que soit le type de chargeur solaire ou secteur et également à la décharge c'est à dire à tous les usages branchés sur ces fameuses batteries. Ça pourra être des moteurs alimentés par des variateurs de vitesse ou des onduleurs ou n'importe quel type de convertisseurs branchés sur les accus. Ça va être aussi intéressant à chaque fois qu'on sera dans le domaine électronique de puissance puisqu'on va pouvoir mesurer ce qui se passe à la sortie des alimentations qui fournissent du continu, mesure de courant, mesure de puissance. On pourra aussi s'intéresser au côté secteur des alimentations et éventuellement faire des calculs de rendement en mesurant les puissances des deux côtés. Ce sera aussi intéressant alors ça concerne peut-être un peu plus les pros si on a affaire à des parcs entiers de panneaux solaires qui bien évidemment débitent du continu. On va faire des essais sur ce moteur récupéré d'un lave-linge. Il s'agit d'un moteur de type universel. On peut apercevoir les fameux balais ou encore les charbons. On peut donc l'alimenter soit directement avec du continu soit avec de l'alternatif ce qu'on va faire ici en appliquant directement la tension du secteur. Sur son étiquette il est indiqué 370 watts alors sachant que ce n'est pas un moteur industriel mais que c'est un moteur qui est intégré dans un appareil je ne suis pas du tout sûr que ça corresponde réellement à la puissance mécanique. Les mesures me font un petit peu douter. En tout cas on va commencer par mesurer le courant qui passe dans les fils de ligne et ça va être l'occasion avec cette pince de montrer une fonction spéciale puisque elle a une fonction qui permet de mesurer les pics de courant c'est à dire les appels de courant importants que font notamment les démarrages de moteur. Donc ce qu'on va faire ici il faut appeler une fonction spéciale dans les menus voilà qui s'affiche comme ceci INRH pour INRUSH donc là 6A c'est le seuil de déclenchement de la pince ensuite il n'y a plus qu'à enserrer un conducteur comme d'habitude et là la pince en fait se met à attendre qu'on fasse démarrer le moteur et de pouvoir enregistrer le pic de courant dû au démarrage ce qui va arriver tout de donc on a pu lire 9A de pic de courant dû au démarrage direct de ce moteur ensuite je suis repassé juste après en mode de mesure normale on a cette fois pu lire 1A c'était le courant qui passait dans les fils une fois que le moteur avait achevé son démarrage en étant pourtant à vide donc cette fonction qui permet de mesurer des pics de courant ça peut être intéressant pour se rendre compte des contraintes que vont subir une source de tension pendant le démarrage d'un moteur alors une source de tension ça peut être le secteur bien sûr mais ça peut aussi être un convertisseur 12 230 volts bourré d'électronique et donc beaucoup plus fragile et avec ça on va se rendre compte justement de ce que subit le convertisseur s'il doit par exemple alimenter un réfrigérateur avec un compresseur ou n'importe quoi d'autre qui a un moteur en démarrage direct mesure de puissance maintenant de ce moteur là alors pareil on capte le courant et je vais ensuite venir capter la tension du secteur donc démarrage donc on tombe sur 220 230 watts résultat un petit peu choquant puisqu'il s'agit de la puissance appelée par le moteur à vide puisqu'il n'entraîne aucune charge c'est à dire que c'est de la puissance qui est purement perdu par effet joule par perte fer par tout ce qu'on veut mécanique dans le moteur donc ça donne à mon avis une idée de son rendement qui je pense est extrêmement mauvais bien donc on se retrouve dehors pour faire une mesure sur mon propre compteur edf qui est un modèle digital qui peut donc afficher la puissance apparente et la puissance active et on va donc comparer avec notre instrument de mesure si les résultats correspondent à peu près alors je vais devoir aller me brancher de manière particulière ce qui est assez dangereux donc je vais démonter ce ce boîtier que vous avez là normalement il est plombé par ici mais comme il n'est pas plombé je vais en profiter pour me brancher dessus puisque je n'ai rien cassé pour le faire voilà alors ce que vous voyez là ici c'est c'est un fusible avec un assez gros calibre pour commencer donc lui il est sur la phase et là nous avons une barre de neutre qui elle ne font pas par contre et ces deux éléments là c'est deux ces deux choses que edf peut venir vous retirer pour sectionner l'alimentation chez vous si par exemple on n'avait pas payé la facture voilà c'est à ce niveau là qu'on fait la coupure j'en profite pour faire un petit hors sujet la bonne nouvelle c'est que avec les compteurs linky et les nouveaux il n'y a pas besoin d'aller faire ça puisque les compteurs linky intègre un relais de puissance électromécanique dont la bobine est commandée par l'électronique du compteur et l'EDF peut envoyer via le bus de communication du compteur le fameux courant porteur de ligne il peut envoyer un ordre à votre compteur pour commander une coupure du relais et donc une coupure de l'alimentation à distance même plus besoin d'envoyer un technicien pour faire ce sale boulot si vous préférez voilà parenthèse fermée alors on va devoir aller se brancher là dessus alors c'est dangereux pas tellement au niveau de la tension parce que la tension est la même car l'intérieur c'est toujours 230 volts alternatif le problème là dessus c'est le courant de court-circuit qui peut exister à cet endroit là du circuit là on n'est pas à l'intérieur donc déjà on n'a pas de protection on est plus près du poste électrique on a des sections de fil beaucoup plus importantes qu'à l'intérieur et donc le courant de court-circuit à cet endroit là du circuit est beaucoup plus important qu'en intérieur ce qui veut dire qu'en cas de en cas d'erreur de manipulation en plus de risque de faire sauter tout le quartier puisqu'on est en avant en amont de disjoncteurs on risque de se prendre un gros paquet de métal en fusion ce qui est extrêmement dangereux bien évidemment c'est pour ça que j'ai mis les lunettes alors c'est pas du tout suffisant comme protection mais dans le pire des cas bah ça c'est mieux que rien et je vais inséguer cette plaque isolante entre les deux pôles la neutre et phase pour pour éviter de risquer de faire un contact accidentel entre neutre et phase parce que c'est très très dangereux voilà donc là je les sépare un peu mieux ensuite je vais aller remplacer le remplacer la barre de neutre je pourrais le faire sur le fusible aussi mais remplacer la barre de neutre par un pontage pour pouvoir ensuite brancher la pince impérimétrique donc je vais mettre ça en place voilà en se rappelant bien que c'est sous tension donc il faut pas trop déconner on va retirer la barre de neutre maintenant voilà donc là tout le courant passe par le espèce de déviation et on va pouvoir faire nos mesures alors on va passer en mode puissance tout de suite parce que le courant c'est pas intéressant la résolution des compteurs EDF c'est un ampère donc on peut pas trop voir la différence à part si on consomme vraiment beaucoup donc on va regarder les puissances qui sont elles de 10 watts en 10 watts pour l'actif pour l'actif et l'apparent c'est beaucoup plus intéressant 1720 watts sur la pince à peu près 1750 60 sur le compteur il y a quand même une différence donc sens alors là on est retombé 128 sur la pince 140 sur le compteur et a quand même différence donc la 330 va sur le compteur 315 sur la pince 310 315 320 sur le compteur 330 d'accord il ya quand même un petit écart je propose que l'on fasse des mesures autour de ceci alors ça c'est une grosse lampe vous pouvez le voir par rapport à ma main c'est une lampe à vapeur de mercure une version 400 watts ça fait partie de la famille des lampes à décharge c'est ce qui était anciennement utilisé dans l'éclairage public aujourd'hui ça disparaît puisque c'est considéré comme étant trop énergivore tout est en gros dégagé pour être remplacé par des leds y compris les lampes au sodium alors cette lampe là s'alimente sur le secteur en série avec au minimum un ballast sur magnétique que vous avez ici chargé de limiter le courant de décharge alors lui bien sûr il est inductif il a besoin donc de puissance réactive et dans l'installation réelle il ya à tous les coups en plus de ceux ci des condensateurs de compensation qu'on a là qui permettent de fournir une partie de la puissance réactive au système afin de ne pas tout pomper sur le réseau alors pour cette vidéo j'ai raccordé les condensateurs en série avec cet interrupteur qui va permettre de les sectionner et on va pouvoir justement voir ce que ça fait au niveau des mesures d'avoir ou non les condensateurs je démarre l'installation voilà la lampe s'élance alors ça va prendre cinq minutes pour monter en température et en pression donc je vais couper la vidéo on se retrouve une fois qu'elle a fini de s'allumer alors je précise que les mesures qui vont être faites ici sont faites uniquement du côté secteur on ne va pas rentrer dans les branches en détail du circuit alors on va commencer par le courant efficace qui passe dans la ligne voilà donc là on est à peu près à 3,3 ampères ça c'est le courant qui passe sans les condensateurs de compensation si on raccord des condensateurs instantanément ce courant chute voilà c'est complètement normal alors ensuite on va passer sur des mesures de puissance donc en commençant par la puissance active en watts donc là je viens capturer la tension secteur en plus voilà et on obtient à peu près 450 watts quelque chose comme ça alors j'avais dit tout à l'heure que la lampe c'était une lampe 400 watts mais quand on mesure côté secteur on a en fait la puissance de la ballast puisque le ballast c'est une bobine il va y avoir des pertes joules plus des pertes fer alors si par contre au niveau de la mesure de puissance active on déconnecte les condensateurs on ne voit pas de changement de résultat voilà ça ne change rien c'est complètement normal ensuite et bien mesures de puissance apparentes voilà donc là on est à peu près à 600 va avec les condensateurs si on les déconnecte évidemment ça grimpe bien sûr voilà significativement ensuite mesures de puissance réactive donc là on est à peu près à 600 et quelques 700 volt ampère pratiquement volt ampère réactif voilà maintenant si je raccorde les condensateurs ça baisse puisque en fait tout le réactif n'est plus intégralement fourni par l'eau isoélectrique mais une partie de ce réactif nécessaire au ballast est fourni par les condensateurs de compensation et donc ça descend ensuite en lien avec tout ça le facteur de puissance donc là 0,76 à peu près avec les condensateurs de compensation en revanche si on déconnecte les condensateurs et ben voilà le facteur de puissance s'écroule on continue dehors pour faire un essai sur cette meuleuse d'angle cette fois alors sur ce modèle là il y a marqué 720 watts et 3 ampères 40 finalement on sait pas du tout à quoi ça correspond est ce que c'est pour un usage nominal ou autre on n'en sait rien et on va déjà essayer d'avoir une idée de ce que ça donne à vide pour commencer pour avoir une idée du gaspillage que fait un outil comme ça à vide alors après bien sûr la puissance appelée au niveau d'un outil comme ça elle dépend complètement de l'usage ça dépend de ce qu'on y va comme un bourrin ou pas sur la matière déjà comme dirait certains ça dépend bien sûr de la dureté du matériau qu'on va travailler de l'épaisseur du disque puisqu'il ya différentes versions de disques et ça dépend aussi par exemple de l'usure du disque puisqu'en fonction de l'usure on n'a pas la même vitesse linéaire de travail au niveau de la matière donc on va commencer par voir ce que ça donne à vide alors on a pu voir que ça dépassait même les 720 watts en y allant un peu comme un bourrin effectivement on arrive à dépasser les 720 watts mais sinon si on force pas trop on est dans les 500 et quelques quelque chose comme ça donc ça dépend vraiment complètement de l'effort mais les 320 330 watts qu'on voit quand on est à vide c'est quand même assez impressionnant puisque comme tout à l'heure pour le moteur de lave-linge ça correspond purement au gaspillage du moteur électrique quand il tourne à vide voilà donc ça doit être un moteur qui a pas un très très bon rendement je trouve parce que la différence de puissance entre la puissance qu'on mesure en cours d'effort et la puissance à vide elle est quand même elle est quand même pas énorme quoi donc voilà alors ces pinces là capables de mesurer de très forts courants ne sont en revanche pas très doués quand il s'agit de mesurer des courants de faibles valeurs ou des puissances faibles associés à des courants faibles sauf si on s'intéresse vraiment à des modèles spéciaux qui sont faits pour ça alors la solution quand ce cas se présente ça consiste à aller bobiner plusieurs tours de fils au niveau de la pince afin de capter un courant plus grand artificiellement ou un champ magnétique plus grand et une fois qu'on a fait ça il faut effectivement diviser le résultat qui s'affiche par le nombre de spires qu'on aura à bobiner que ce soit un courant ou une puissance alors il n'y a pas de nombre précis de spires à bobiner le but c'est vraiment d'augmenter le d'augmenter ce qui est capté personnellement j'aime bien bobiner 10 tours parce que ça fait une augmentation quand même significative de ce qu'on capte et en plus comme c'est par 10 la division qui a à faire à la fin par rapport aux résultats affichés elle peut se faire de tête pas besoin de sortir la calculatrice et on va justement voir tout de suite un exemple de mesures de puissance faible et c'est sur cette lampe incandescence de 75 watts on met sous tension donc rien ne s'affiche puisqu'il faut bien sûr capter la tension en plus pour avoir un résultat de puissance ce qui se fait maintenant donc nous arrivons à 740 watts pratiquement donc divisé par 10 on est tout près des 75 watts nominaux indiqués sur la lampe voyons ce que ça donne sur cette lampe à l'aide qui porte une indication 10 watts en n'ayant pas modifié le montage on tombe sur une centaine de watts donc divisé par 10 ça fait 10, quelque chose watts environ et on va terminer avec une critique sur cet instrument de mesure et bien que le fait de tourner cette scène en extérieur puisse donner une impression plus cool ce que je vais dire n'est absolument pas à prendre à la légère alors cet appareil est très satisfaisant au niveau des fonctionnalités d'accord mais il a à mon sens c'est mon avis personnel un gros défaut de conception qui se situe au niveau de la disposition des fonctions sur le sélecteur alors ça saute pas forcément aux yeux ce défaut on s'en rend compte en fait à l'usage vous avez ici la fonction tension ensuite continuité au mètre et puis courant et puissance d'accord en tant que technicien qui fait des manipulations on peut avoir la nécessité de naviguer entre les fonctions tension courant et puissance ça paraît logique puisque la puissance est liée aux deux précédents par conséquent ce qu'on peut être tenté de faire au niveau de la manipulation c'est de laisser en place le point de capture de courant c'est à dire un conducteur enceillé dans la pince alors ça ça pose pas forcément de problème ensuite de laisser en place ça c'est embêtant le point de capture de tension c'est à dire les points de touche branchés entre deux pôles de laisser tout ça en place fixe et ensuite de naviguer de faire varier naviguer sélecteur entre courant tension et puissance c'est là qu'il ya un énorme problème parce que si on fait ça à un moment donné entre tension et courant on passe par la fonction ohmètre et il va donc y avoir application d'une tension aux bornes de l'appareil alors qu'il passe par la fonction ohmètre or un appareil de ce style ou un multimètre n'est a priori pas conçu pour subir une injection de tension à ces bornes quand il est dans le mode ohmètre ou continuité et donc c'est très très embêtant il ya d'ailleurs écrit dans la notice de cet appareil de décharger les condensateurs d'un circuit du circuit s'il y en a avant de se servir de cette fonction là ce qui est cohérent avec ce que je viens de dire et donc pendant qu'on fait des manipulations on est en risque j'ai pas trouvé l'indication d'un autiste comme quoi l'appareil supportait telle tension maximum en mode ohmètre on n'en sait rien et donc à chaque fois qu'on fait des manipulations avec ça on se fait peur tout simplement on se fait vraiment peur parce que ça coûte quand même plus de 350 euros ce truc là parce que à chaque fois qu'on peut naviguer entre les fonctions il faut penser à retirer le point de capture de tension pendant qu'on bascule sur au mètre avant de le remettre deux secondes après voilà alors ici on a mis plusieurs fois je vous assure qu'on galère très très vite alors encore heureux que ce soit des pointes de touche et non pas des pinces crocodiles parce que les points de touche on les retire assez facilement on pourrait mettre des pinces si on le voulait mais je pense que la cause de ce que je raconte c'est une très mauvaise idée parce que les pinces on a encore moins l'envie ni l'idée par flemme peut-être de les retirer puis de les remettre juste après puisque c'est quelque chose qui reste accroché contrairement aux pointes qui ne tiennent pas et oui c'est un petit détail qui compte alors je sais pas s'ils ont une impossibilité de conception ou quoi mais moi j'aurais mis cette fonction là sur une extrémité quoi l'une l'autre peu importe voire même en plus un bouton de dévélouage mécanique exprès pour ne pas qu'on puisse aller sur cette fonction par inadvertance en plus un appareil qui n'est pas tellement de labo c'est un appareil qui est de terrain ce truc là qui est amené à se balader dans les armoires électriques dans les installations là où il décape partout on peut imaginer qu'avec un mauvais geste hop tu vois le sélecteur étant le sélecteur étant sur le côté qui bascule par voilà par inadvertance vraiment pas un oubli seulement et peut-être que ça peut griller l'appareil et on n'en sait rien autrement ça reste un appareil très intéressant il est true rms ce qui veut dire qu'il est capable de mesurer des puissances et d'afficher des résultats corrects de courant et de puissance y compris si le courant est déformé par rapport à la forme théorique sinusoidale ce qui va arriver quand on emploie par exemple des gradateurs à angle de phase ou des montages d'électronique de puissance qui sont son sélecteur et qui appelle un courant déformé voilà donc sinon ça reste très intéressant et vous le verrez donc en service dans de prochaines vidéos quand le sujet s'y prêtera quand on aura à faire quand on aura besoin de ce genre de fonctions là si il est survie et j'espère bien avec le défaut que je viens de mentionner voilà eh bien je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois je vous remercie de 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 vous remercie de